Comment être sexy sans sexe avant une relation sérieuse ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de comprendre comment les choses se passent avec les hommes, de les décoder, de faire en sorte de tirer votre épargne du jeu et ainsi d'attirer à vous le bon partenaire et construire une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que les sociétés a bien voulu vous faire croire. A partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compétences, je peux vous garantir que tout ceci sera du passé pour vous et vous ferez partie des femmes heureuses, définitivement heureuses en amour. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Portiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler avec vous d'un sujet qui me tient terriblement à cœur. Je le vois dans les retours que je reçois de vos messages. Je vois que vous ne comprenez pas ce bon cheminement pour attirer à vous le bon partenaire. Trop, trop souvent, nous nous méprenons, nous essayons de prendre des raccourcis, mais cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, arrivé un moment, comme chacune d'entre nous, lorsque nous nous rendons compte que le fait de faire métro, boulot, dodo ne nous permettra pas de rencontrer, d'attirer le bon partenaire, Eh bien, nous nous disons qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et que font la plupart des femmes ? C'est qu'ayant envie, ayant en elles ce vrai désir d'amour, de construction, d'un couple solide, d'un projet de couple qui tienne la route, elles vont se dire, eh bien, je vais aller dans les lieux où je rencontrerai le plus d'hommes et m'assurer ainsi d'attirer à moi, de rencontrer le bon partenaire. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'inscrire sur des sites de rencontres. Elles vont peut-être aller dans des after-work ou des endroits dans les bars où elles se disent qu'elles vont rencontrer des hommes. Elles vont peut-être faire des sorties pour célibataires ou être ouvertes à la rencontre dans n'importe quel contexte. Et tout ceci est OK, tout ceci est louable car vous devez être toujours proactive, car vous devez toujours mettre les bonnes actions en place pour faire en sorte que ça fonctionne pour vous. En revanche, chaque action qui est gouvernée par une énergie de peur ne donnera jamais un bon résultat. Parce que souvent, très souvent, ce que je vois, c'est que ces femmes n'ont pas travaillé sur elles. Elles n'ont pas travaillé en elles ou du moins, elles ont peut-être essayé de travailler sur elles, mais cela ne donne toujours pas les résultats. Cela ne leur permet pas, à l'heure actuelle, d'être en couple, d'être sereines et d'avoir cette paix d'esprit à ne plus se casser la tête sur ça. Pourquoi cela ne fonctionne pas ? Premièrement, n'ayant pas travaillé sur elles, quand elles rencontrent un homme, elles restent dans leur tour d'ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Elles vont essayer de se protéger en étant indisponibles. Énergétiquement, elles se retrouvent être indisponibles. Elles essayent de se protéger et elles vont comme ça garder un certain recul. Qu'est-ce que pense l'autre ? L'autre pense que vous n'êtes pas disponible, que vous n'êtes pas OK. Et cela n'invite pas à la rencontre, vous comprenez ? C'est-à-dire que vous restez assez froide, vous restez assez distante. Et ce qui fait que cet homme, en fait, se dit que ce n'est pas très funky d'être avec vous, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas très agréable. Et donc, encore une fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi cet homme va prendre des distances, va s'éloigner jusqu'à ne plus vous donner signe de vie. Le deuxième point dont je parlerai, c'est que ces femmes s'attendent à ce que ces hommes leur fassent du mal. Elles ont été tellement éprouvées au fil du temps, elles n'ont jamais eu, en fait, d'histoires en elles qui ont pu corborer le fait que ça puisse fonctionner. Les femmes autour d'elles, comme je vous le répète régulièrement, ont eu des histoires malheureuses. Eh bien, elles se disent, et ça c'est inconscient, que cela ne va pas fonctionner pour elles. Donc, elles vont attirer des personnes qui seront en totale corrélation avec tout ça. Le troisième point dont je vous parlerai, c'est qu'elles seront très très mal à l'aise avec, justement, tout le jeu de la séduction. Un homme qui va commencer à les charmer, un homme qui va commencer à leur dire des compliments, tu sais que tu as une voix hyper sexy, tu sais que j'adore ta manière de t'asseoir, ou des choses comme ça. Eh bien, tout ça va leur donner des alertes rouges, car elles se disent qu'il va essayer d'aller trop vite, il va simplement vouloir coucher avec moi, je ne sais pas qui est cet homme, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est, etc., etc. Ou alors, elles n'auront pas les bons indicateurs encore pour se laisser aller dans ce champ de séduction. Vous comprenez que dans les trois exemples que je vous ai cités, ces femmes bloquent l'arrivée d'un homme, bloquent le fait d'attirer le bon partenaire, bloquent le fait d'être heureuse, de se donner cette chance d'être heureuse en amour. Donc, comment dépasser tout ça ? Comment dépasser cet état qui vous bloque et ne vous permet pas, encore une fois, à l'heure actuelle, malgré vos efforts, malgré ce que vous essayez de mettre en place, d'obtenir un homme, un homme digne de ce nom, un homme valable, avec qui vous puissiez vous éclater, avec qui vous puissiez prendre du bon temps. Il ne s'agit pas de baisser ses standards, il ne s'agit pas de se dire que ce n'est pas pour nous. Non ! Nous, ce qu'on veut ici, c'est d'avoir notre part du gâteau. Nous, ce qu'on veut ici, c'est d'être réellement heureuse avec un homme. Et en soi, le bon pour vous. Donc, je vais vous parler de trois phases. Trois phases pour débloquer tout ça. Premièrement, comprendre que on ne peut pas se protéger sans avoir les bonnes clés en nous. Ce que je vous répète régulièrement, c'est que le savoir, c'est pouvoir. Aujourd'hui, vous pensez être suffisante. Aujourd'hui, vous pensez vous débrouiller au petit bonheur la chance. Mais cela ne fonctionne pas. Vous perdez du temps. Et surtout, vous perdez l'occasion de voir partir le bon partenaire. Donc, mesdames, je vous en conjure, ayez cette conscience de vous dire que la vie passe vite et que vous ne devez pas perdre d'occasion d'être heureux en amour. Le deuxième point, c'est lâcher prise. Lâcher prise sur votre passé, lâcher prise sur vos douleurs, lâcher prise sur votre ancienne version pour recréer une nouvelle version et vous donner cette possibilité, encore une fois, de pouvoir jouir de tout ça, de pouvoir vous sentir aimé, vous sentir valorisé, vous sentir courtisé par un homme. Parce qu'une drague pure peut nous mettre à l'aise. Mais le fait qu'un homme ait envie de nous donner, eh bien, ça peut véritablement être réconfortant, être tellement plaisant. Et vous pouvez vous-même jouer avec ce jeu en ayant vous cette assurance de votre irrésistibilité, cette assurance de votre pouvoir de séduction, cette puissance dont je parle et qui fait résonance avec mon programme puissante et irrésistible. Et le troisième point, c'est comprendre les atouts que vous avez. Parce que chaque femme qui se délaisse de ses supercouches de croyances, qui se délaisse de ses peurs, qui se délaisse de tout ce qu'elle s'est ajouté au fil des années et qui cache son irrésistibilité, quand elle arrive à s'en délester, elle laisse naître cette pureté en elle, de qui elle est. Et, encore une fois, celle que vous êtes suffit, sauf qu'il faut vous y reconnecter. Il faut vous reconnecter à votre vérité, à votre vraie version, à cette version de cette femme puissante et irrésistible, cette femme qui a tout en elle. Mais, encore une fois, le tout n'est pas de vous rajouter des choses, le tout est d'enlever certaines choses pour laisser naître la vraie version, cette femme puissante et irrésistible. Donc, mesdames, si cela vous intéresse, je vous laisse candidater dans le lien qui est juste en bas, dans la description, où l'on va voir ensemble votre situation. Et je vais vous aider, justement, à faire en sorte de laisser émaner la vraie version de vous-même, cette femme qui aura ce pouvoir de séduction, au-delà de ses clivages, au-delà de ses peurs, au-delà de ses doutes, et qui pourra, malgré tout ce qu'elle pense, attirer à elle le bon partenaire et construire cette histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Donc, mesdames, je vous embrasse et moi, je vous dis à très vite de l'autre côté et aussi pour la suite de nos aventures. Être malheureuse en amour n'est pas une fatalité. Et je veux que vous compreniez que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ne vous a pas permis de sortir de la spirale infernale du célibat. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser une masterclass inédite afin de vous apprendre comment faire pour arrêter de reproduire les mêmes schémas encore et encore, des schémas douloureux qui ne vous permettent pas d'être heureux en amour, mais plutôt d'attirer à vous le bon partenaire. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes aptitudes, les bonnes connaissances et surtout des secrets qui ne sont pas partagés ailleurs, je peux vous garantir, mesdames, que vous serez une nouvelle femme au bras de l'homme qui sera fait pour vous. Donc, mesdames, trop heureuses de partager tout ceci avec vous. Cliquez dans le lien de la description ou cliquez au-dessus pour venir me retrouver à cette masterclass. Les places seront limitées, donc ne tardez plus. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?